Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais évoqué à la fin de la vidéo 31 sur le casier de rangement numérique, l'idée d'intégrer une balance pour le comptage des vis écrous, rondelles et tout ce qui peut être non comptable. Pour réaliser cette fonctionnalité, j'ai recherché sur internet une balance compatible avec l'Arduino. J'ai trouvé un kit complet pour un maximum de 20 kg au prix de 19 euros. Il se compose de deux disques en plexiglas, de câbles Dupont femelle-femelle, d'un capteur de pression de 20 kg, de pieds plastiques et de vis de fixation, ainsi qu'un amplificateur HX711. Cet amplificateur transforme la tension de sortie du capteur en un signal numérique que l'Arduino peut traiter. Je commence par séparer les pins de raccordement nécessaires que je viens souder ensuite sur la carte. Les erreurs faisant partie de notre apprentissage, j'ai fait un mauvais choix. Malheureusement, le capteur de 20 kg s'est révélé trop peu précis pour des mesures de simples vis ou composants. Pour raffiner les résultats, j'ai opté pour un capteur de 2 kg acheté à 10 euros. Ce capteur de forme identique offre l'avantage d'une lecture plus fine. L'assemblage de cette balance est vraiment très simple. Le maintien se faisant qu'avec deux vis, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. D'ailleurs, cette balance peut être réalisée par vous-même en contreplaqué de 3 mm, grâce à un graveur laser ou simplement avec une scie-cloche, en achetant uniquement le capteur de 2 kg. Sinon, vous pouvez faire comme moi et dépenser de l'argent inutilement, pour obtenir un très joli plexiglas transparent. Étant donné que mon Arduino est équipé de broches femelles, je ne peux pas utiliser les câbles femelles-femelles fournis avec ce kit. J'utilise donc des câbles mâles-femelles pour le raccordement. Branchez votre carte à votre PC et puis lancez votre application Arduino. Avant de pouvoir utiliser la balance, il faut la calibrer. Pour ce faire, téléchargez la bibliothèque HX711-8ADC à partir de votre interface Arduino. Une fois installé, allez dans Fichiers, puis Exemples et cherchez la bibliothèque que vous venez d'ajouter. Allez dans la rubrique Calibration. Pour m'assurer un bon réglage de la cellule de charge, j'ai acheté ces petits poids de précision que je viens vérifier avec la seule balance en ma possession. Une fois terminé, téléversez le code dans votre carte Arduino. Merci. Vous trouverez dans celui-ci deux informations très importantes. Les broches de raccordement 4 et 5, comme sur mon schéma de câblage, et la vitesse de transfert de données qui doit impérativement correspondre à celle du moniteur série. Le moniteur explique la procédure à suivre pour calibrer votre balance. On commence par effectuer le tarage, c'est-à-dire le 0. Posez votre balance sur une surface bien plane et stable, libre de charge, puis envoyez la lettre T au système. Le tarage étant effectué, on vous demande maintenant de placer une charge minimum de 100 g sur votre balance. Puis, d'envoyer la valeur de charge dans le système. A ce moment-là, on vous donne la valeur de calibrage de la balance, qu'il faut conserver et modifier dans le nouveau code du casier numérique. Le réglage étant terminé, le système passe en mode pesé et affiche la valeur de pesé dans le moniteur série. Je profite de ce moment pour vérifier les poids de précision. Comme vous pouvez le constater, nous avons une bonne qualité de lecture avec une très légère variation de valeur, ce qui est largement suffisant pour mon petit système. Vous retrouverez l'ensemble de cette mise à jour, articles et logiciels, schémas de câblage, sur mon site en téléchargement, dont je vous mets le lien ici ou dans la description de la vidéo. Une fois le dossier téléchargé, faites un copier-coller en remplaçant les fichiers dans votre répertoire C2.moncasierlumineux et installez la mise à jour du logiciel en cliquant sur Setup. Fermez le logiciel et ouvrez le fichier Arduino que vous venez de télécharger. Dans le nouveau code, vous y retrouverez les mêmes broches de raccordement ainsi que la fameuse valeur à ajuster selon la valeur de calibrage. Une fois cela fait, téléversez le programme dans votre Arduino et lancez mon application. J'ajoute une catégorie que j'appelle vis de type 6 pans. J'ajoute un élément en inscrivant la référence de la vis et son emplacement. J'ajoute son image et j'ouvre le panel du stock. En cliquant sur Poser, vous trouverez un panel avec les informations du produit sélectionné. Posez une boîte vide sur la balance et lancez la phase de calibrage pour faire le zéro. Pour la première mesure du poids, nous allons enregistrer la valeur unitaire de l'article. Posez une unité dans la boîte et lancez la mesure. La valeur unitaire s'inscrit automatiquement dans sa case. Cette valeur peut être ajustée si besoin par la suite. Les mesures suivantes, le logiciel se contentera de vous donner le nombre d'articles dans votre boîte en divisant le poids total par le poids unitaire. Cette approche est intéressante sur les quantités élevées des vis ou autres articles non comptables. Pour la démonstration suivante, j'en enlève trois après la pesée. En cliquant sur Modifier stock, on modifie directement la quantité dans la base de données. Si vous revenez sur la page et que vous lancez la mesure, il vous indiquera avec une flèche rouge que le nombre a changé en négatif. En modifiant le stock et en revenant dessus la page, si j'ajoute un élément, il m'indiquera par une flèche verte que le nombre mesuré est plus grand que la valeur dans la base donnée. Si elle est égale, un égal vert apparaîtra. Dans l'exemple suivant, je vais aborder avec vous les erreurs. Cette solution de balance a forcément ses limites. En effet, si le nombre est très grand, comme ici plus de 450 vis, au vu de la possibilité de variation de poids des éléments de l'ordre d'environ 0,01 à 0,03 g, il faut garder en tête que les erreurs peuvent s'accumuler. En effet, avec cette grande quantité, les écarts de poids vont s'additionner et ainsi donner une erreur dans le résultat. Exemple 450 fois 0,02 me donne 9. Une vis fait à peu près 2 g, donc je peux avoir une erreur positive de 4 vis. Bon, dans ma réalisation de casier de rangement numérique, je recherchais à connaître surtout la valeur de niveau bas et non l'inverse. Donc plus la valeur de stock sera basse et plus ça sera précis. Au vu du nombre, j'accepte largement cette possibilité d'erreur. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Pour un repérage plus facile lors de la vue d'ensemble, j'ai fait en sorte de faire clignoter en blanc la boîte à l'appui du bouton. Nous allons bientôt revenir sur la défonceuse sous table pas comme les autres. Merci d'avoir regardé ce film et je vous donne rendez-vous très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501